Quand nous sommes arrivés, il y avait un remembrement qui était réalisé. Une douzaine d'années, on a vu sur des photos d'avant ce remembrement que c'était un peu le paradis, la vallée de Caen. Il y avait dans tous les champs, qu'on voit aujourd'hui en rectangulaire, qui étaient séparés dans l'autre sens. Chaque petite ferme de chaque commune avait sa bande dans chaque qualité de terre. Il y avait partout plein d'arbres, des fruitiers, des noyés. On est surpris de voir encore un paysage si parcelé et si beau. C'est vrai, le plus que c'est petit, le plus c'est beau. Mais ça a un coût certain en travail, donc il faut trouver un compromis. Quand nous sommes venus, on a réouvert un peu les Landes. Les anciens pensent toujours à l'hiver. L'hiver, c'est la chasse. Il leur faut un paysage mixte aussi. Et ces gens-là sont très contents aussi de traverser un paysage qui est semi-ouvert. Il ne faut pas qu'il soit complètement défriché, complètement ouvert. Mais c'est sûr, c'est un travail, un très grand travail au début, pour défricher une parcelle abandonnée. Après, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas passer trop souvent dans les mêmes parcelles de forêt non plus. Avec 50 chèvres, c'est très bien gérable. Je ne vois pas un troupeau de 500 chèvres qui existe dans la Drôme. Il faut faire un travail d'entretien de paysage sans faire du dégât. C'est grâce à un travail de tous les jours, pas seulement des éleveurs, aussi des viticulteurs, des maraîchers, des cultivateurs, qui créent ce paysage qui est structuré dans un petit parcellaire. C'est ça qui fait la richesse et la qualité de nos produits. Le cahier de charge de Nature et Progrès parle des éléments paysagers qu'il faudrait mettre en avant, développer, et qui sont nécessaires pour l'équilibre de l'organisme d'une ferme. Mais il n'y a pas de paramètres concrets qu'on pourrait contrôler. Et je pense que dans le logo AB, c'est mentionné aussi d'une façon encore plus floue dans les préambules. Et donc je pense que ce serait une bonne chose pour l'évolution des cahiers de charge de la bio, de concrétiser cet aspect paysager qui est important pour la qualité, pour le bien-être animal et humain.